Bonjour, bienvenue sur Plante des potagers, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, on se retrouve en fait dans la cuisine, on change un petit peu de décor parce que je veux partager avec vous mon rempotage de potos. En fait, j'ai vraiment beaucoup de boutures, je vous en ai parlé dernièrement que je faisais des boutures et elles sont extra prêtes. Même mes boutures de tiges de potos, attendez, ils ont commencé, ils font des belles racines avec des belles, il y a des feuilles qui commencent à se développer. Donc je pense que c'est le temps, j'ai attendu un peu que le printemps tranquillement arrive, il y a de plus en plus de soleil. Apparemment que c'est mieux de faire ça au printemps été plutôt que l'hiver, j'imagine que ça peut peut-être aider les plantes à bien s'enraciner. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le printemps, on s'entend, c'est pas encore le printemps, mais on remarque quand même à partir du mois de mars qu'il y a vraiment beaucoup plus de luminosité. Et c'est bon, c'est pas le printemps, mais ça s'en vient. OK, donc j'ai trois petits pots de boutures comme ça que je vais aller placer dans mon pot. Et j'ai aussi des tiges comme celle-ci que je vais aller placer probablement tout autour pour faire des plants supplémentaires. Là, j'ai ceux-là aussi qui pourraient s'ajouter. Ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de boutures ensemble pour pas que ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, dans ce cas-là, j'avais plusieurs feuilles, mais je n'en avais pas assez. Je les ai mis là en attendant. Peut-être même qu'il y en a qui iront dans l'autre plat, je vais voir. Mais on veut éviter qu'il y ait comme un gros trou à l'intérieur. Celle-là, je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment un bel exemple de ce qui se passe. Il y a une racine qui se développe. Puis derrière, elle développe d'autres racines en parallèle comme ça qui vont aller vraiment s'implanter dans le sol. Et puis, à côté de la feuille et du tronc, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, à côté, il y a d'autres feuilles qui vont partir et qui vont donner un nouveau plant complètement. Donc ça, c'est vraiment un très bel exemple. Donc là, je fais comment? Je veux juste faire ma rassurer que la terre est quand même... Je l'avais bien mélangée, la terre, au préalable. J'avais fait en sorte qu'elle soit quand même humidifiée. Les pots en terre cuite comme ça, si votre terre est sec, quand vous allez arroser, en fait, le pot va absorber l'eau. Il faut vraiment s'assurer que le terreau est assez humide avant de mettre les boutures dedans. Donc là, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de racines. Je vais juste regarder s'ils en ont toutes. Si jamais il y en a qui n'ont pas de racines, je vais les remettre à tremper pour un autre plan de potos un peu plus tard. Mais là, vous voyez, celle-là, elle en a une racine, mais elle ne s'est pas développée trop encore. Donc je vais la remettre dans le pot. Ensuite, oui, les autres, il y en a toutes. Donc j'essaie de faire un petit bouquet qui ne soit pas trop mal placé. Les boutures de potos comme ça, souvent, sont un peu bizarres. Comme celle-là, la feuille est un peu bizarre, sauf qu'éventuellement, il y a d'autres feuilles qui vont pousser qui, elles, vont être comme normales. Donc ce n'est pas très grave. Au pire, vous pouvez toujours l'enlever si ça ne fonctionne pas. Donc je les ai un petit peu toutes mises ensemble. Tiens, je vais aller prendre peut-être une de plus comme ça. Vous voyez, celle-là est vraiment plus développée. Bon, la racine, ça va, mais je veux dire, il y a déjà deux feuilles. Elle est vraiment prête. Elle commence à faire une nouvelle feuille. Oups, ici, là. Donc celle-là, ça va être comme moins long. Je ne sais pas si je vais la mettre avec ça. On va essayer. Il ne faut pas que ça soit trop tassé non plus. Vous allez voir. OK, celui-là. OK, donc. Ouf. Ouais. Ça donne un peu ça. Bon, moi, je ne suis pas botaniste. Je fais à peu près, là. En général, ça fonctionne bien. Mais il y a peut-être des techniques, là, plus avancées pour disposer les feuilles, mais... Bon, sinon qu'il y a, elles ont tous un petit peu de place. Tu sais, je ne fais pas ça chaque semaine non plus, là. C'est vraiment peut-être deux fois par année, disons, là. Quand je coupe des tiges et que ça me fait des boutures. Là, voilà. Je vais aller comme ramener la terre. Faire attention pour ne pas casser des racines ou casser des feuilles. Ce serait dommage. Puis, voilà. Oups, ça, c'est comme pas rapport. Ouais. Là, je ne pense pas qu'il faut vraiment... Tu sais, il faut juste faire en sorte que les feuilles tiennent, là. Il ne faut pas que ça soit super tassé, là. Juste... Juste que ça tienne, en gros, là. Fait que je pèse juste un petit peu avec mes doigts, mais vraiment pas... Pas plus que ça, là. Bon, fait que vous voyez, ça fait déjà un petit... Un petit motton. Et là, je vais aller en faire un deuxième, ici. Donc, je vais tasser. Ce qui est vraiment bien avec ce pot-là, c'est qu'elles vont avoir beaucoup plus creux pour aller se développer. J'ai vraiment hâte. Moi, j'ai rarement... En fait, c'est le premier pot de cette taille-là dans lequel je plante des potos. D'habitude, j'ai des pots un petit peu plus petits, là. J'en ai déjà eu un quand même assez profond, mais c'était pas de ce niveau-là, là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Par contre, avec un pot en terre cuite, c'est sûr qu'il faut faire attention, puis les arroser quand même assez souvent, parce qu'ils vont avoir besoin d'eau. Bon, vous voyez, celle-là est un petit peu moins... Ah non, elle a des racines. OK. Bon, celles-là, elles ont vraiment, je pense, toutes des racines, là. Elles sont même en train de s'enraciner les unes dans les autres. Je vais pas commencer à essayer de les séparer, parce que si je fais ça, je risque d'abîmer les racines. Je vais juste, comme, placer les feuilles, là, pour qu'elles soient, comme, au bon niveau, qu'elles soient toutes à peu près de la même hauteur. Puis, je vais aller le planter. OK. Bon. OK. Là, très clairement, mon trou, il est pas assez profond. Donc, wow. Là, c'est ça. C'est d'essayer de pas en mettre partout, là. En plus, moi, ça donne toujours que je fais mon ménage, genre, juste la journée avant que je vais faire ça. Je sais pas pourquoi, ça fait exprès. Quand je joue dentaire, en général, j'ai fait mon ménage la journée avant. Mais faites pas comme moi. Parce que, très clairement, même avec un bac, tout ça, c'est sûr que ça va en mettre un petit peu partout. Ou peut-être que c'est moi qui ai mal à droite, je le sais pas, là. C'est moi qui ai mal à droite. OK. Comme ça. Ouais. Puis, avec le temps, les feuilles vont, tu sais, se distance, ils prennent un peu leurs aises. Il y en a qui vont se développer plus que d'autres. Donc, c'est pas... Ouais. J'ai distance juste un petit peu, là. Tout ça, des démêlés, là, qu'il n'y ait pas des trucs un peu bizarre, genre, des feuilles qui se croisent comme ça, là. OK. Donc, on a deux petits pots de plantés. Je voulais juste vous montrer, là, que je plante quand même assez profond, la feuille. Tu sais, je laisse peut-être un centimètre, là, dépasser. Puis, ouais, c'est ça. Je les plante assez profond. Peut-être... Oups, il y a un cheveu. Peut-être sauf celle-là, là, qui a comme une feuille qui est en train de se développer déjà. Mais on les plante quand même assez profond pour que, tu sais, la racine puisse bien s'enraciner un peu plus profond dans la terre aussi. Pour que ça soit solide, on ne voulait pas comme une plante qui tient plus ou moins, là. Et là, je vais aller chercher mes dernières... mon dernier petit pot de boutures. Même chose. Donc, on regarde, OK, est-ce que tout le monde a des racines ici? Ça a l'air pas mal bien. Vous voyez, il y en a même qui commencent à faire des feuilles, déjà. C'est super, là. Ça l'a bien... Ça l'a... Les boutures sont belles. Donc, je vais aller les mettre encore, là, quand même assez creux. Ouh! J'ai une feuille qui est un peu plus jaune, là. Que ce soit à cause de l'esthétisme ou à cause de la santé du plant potentiel. En plus, en fait, je me rends compte, celui-là, il n'y a même pas... En fait, non, il y a une tige ici. Celui-là, je vais le remettre dans l'eau. Je vais attendre que la tige se soit plus développée. Puis après, je vais le planter. Mais comme ça, j'aurais... Je sais pas. J'évite de planter des feuilles jaunes. J'ai l'impression qu'elles vont peut-être moins bien se prendre dans la terre. Mes principales boutures, là, sont plantées. Comme je vous avais dit, moi, je veux mettre mes petites boutures comme ça. Bon, vous voyez, celle-là n'est pas super encore. Je vais la faire tremper. Mais des boutures comme ça, là, qui ont des belles racines puis qui commencent à avoir des feuilles qui se forment. Ce que je vais faire... Bon, honnêtement, je pourrais laisser parce que ça, ici, ça va sûrement faire d'autres racines. Mais comme j'en ai beaucoup, là, puis je vais en mettre tout le tour, je vais aller comme couper, enlever cette section-là. Donc, je garde la racine et la petite feuille qui est en train de se former. Et je vais aller la placer autour. Donc là, il faut comme que je fasse un trou là, puis que ça sorte. Il y a comme... Ça, honnêtement, c'est la première fois que je fais ça, là, planter des tiges de même, là. Donc, oui, je vais faire en sorte... Oui, la racine, racine rebelle, hein. Mais je vais faire en sorte que, oui, elle soit bien dans la terre puis que celle-là, elle puisse comme faire... être droite, là, comme sortir de où est-ce qu'elle est. OK. Comme ça. Oui, ça, c'est un peu plus délicat, je vous avoue, là. Mais, oui, juste faire en sorte que la feuille est comme exposée à la lumière et que la racine soit dans la terre. En gros, c'est ça. Là, si je vous amène... Regardez, t'en mets un peu, là. Ouf, est-ce qu'on va voir? Oui, vous voyez, là, la petite feuille, je l'ai laissée sortie, fait qu'elle va pouvoir se développer. OK. Parfait. Là, je vais aller faire ça avec d'autres, je vais vous montrer après. Je vais pouvoir en mettre plusieurs également. Dans le même trou. Comme ça, bien, c'est ça. Ça fait un peu plus fourni, là. Si vous avez juste une tige toute seule, en général, là, c'est un peu triste. Voilà. Donc, j'ai pas mal terminé. Honnêtement, ça va être difficile de vous montrer, là. Les tiges, elles sont bien enterrées. Des fois, il y a des petits trucs qui pointent, là, mais c'est pas très... Je sais pas si je peux vous montrer. Comme ici, par exemple. Il y a ça. Il y en a un petit peu plus loin. Voilà. Donc, j'ai vaporisé pour nettoyer les feuilles un peu qui étaient pleines de terre. Et j'ai arrosé un petit peu partout, là. Ce que je veux, moi, c'est que tout l'ensemble du terreau soit bien humide pour que... pour donner une chance aux racines de s'enraciner. Là, c'est pas dans... Tu sais, les potos, quand on les arrose trop, des fois, ils peuvent avoir les feuilles jaunes, tout ça. Là, dans ce cas-là, c'est pas... Ça va être difficile que ça soit le cas parce qu'elles vont pas au fond du pot, les racines, encore, là. Elles sont qu'en surface. Il faut donc vraiment faire attention que le terreau soit quand même assez humide, là, pour les prochaines semaines pour laisser les racines s'enraciner dans le pot. Ils viennent d'être trempés dans l'eau pendant je sais pas combien de temps. Là, ils se retrouvent dans la terre. Si votre terre, elle est sèche, ou sèche, oubliez ça, ça va sécher. La fleur va... la fleur... La feuille va comme se ratatiner, puis ça va être fini. Donc, il faut vraiment s'assurer que le terreau est quand même assez humide. Évidemment, c'est pas... Ça ressemble pas à un plan que j'achèterais au magasin. C'est certain. Je dirais que ça va prendre un bon six mois, là, de temps avant qu'elles se mettent à faire beaucoup, beaucoup de feuilles, chacun des plans, là, puis que ça ressemble à quelque chose. Je vous tiendrai au courant. Bien, c'est ça. C'est sûr que c'est pas le résultat du magasin. C'est un petit peu plus long. Mais si on est patient, ça donne vraiment des beaux résultats. Et j'ai l'impression que comme ça, on a moins de chances d'avoir des plantes qui, tout d'un coup, bon, on les achète, on les amène à la maison. Et là, ils sont pas contentes. On sait pas pourquoi. On cherche. Là, on les a plantés bébés, là. On les voit évoluer. On sait un peu... On sait quoi. C'est comme ça que je ré-empote mes potos. Si vous êtes pas d'accord, d'ailleurs, ou si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fonctionne bien. Mais ouais, c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Ré-empoter des potos. Bon, je sais pas pourquoi, mais la lumière, elle arrête pas de s'adapter. Pourtant, je bouge pas tant que ça. Mais voilà, j'espère que vous allez bien passer une très belle semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, si jamais vous aimez ce type de contenu, moi, je fais des vidéos sur les plantes et sur le potager. J'essaie de faire les choses le plus possible par moi-même. Des fois, bon, ça donne ce que ça donne, mais je trouve que c'est super de faire les choses par soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.